bonjour bonjour monsieur présence bonjour appelez-moi badband allez-y installez vous on va commencer tout de suite ça va vous êtes assez confortable oui c'est impeccable je vous remercie joli cadre bienvenue chez moi et ben on va commencer tout de suite allez c'est parti bonjour monsieur présence bonjour badband du coup de votre petit nom on se retrouve dans ce 4 magnifique qui est votre bibliothèque votre salon l'endroit où vous filmez habituellement vos vidéos oui tout à fait vous avez accepté de nous recevoir chez vous aujourd'hui pour qu'on puisse parler de vous qu'on puisse parler de vos préférences comics du matériel que vous utilisez vos abonnés nous ont envoyé des questions et je vais vous les poser et vous allez me faire les réponses les plus sincères que vous puissiez ça marche tout d'abord pour commencer la première question qu'on nous a posé et qui est revenu beaucoup de fois c'est pourquoi badband présence c'est donc votre pseudo le nom que vous utilisez sur youtube sur votre compte instagram sur votre compte twitter pourquoi badband présence d'où ça vient alors en fait c'est très simple je m'appelle esthéman et un de mes super héros préférés c'est batman donc la contraction enfin j'ai relié les deux noms en bat-ban pour batman esthéman et prisons pour juste batman présente des vidéos des comics etc donc voilà et du coup c'est aussi un peu en référence à toutes ces sagas joe jones présente quand morrison présente etc voilà c'est bon qu'est ce que vous faites dans la vie alors dans la vie je suis développeur en web donc voilà je travaille en entreprise tout simplement et ça vous plaît oui j'aime beaucoup ce que je fais une question que nos internautes se posent beaucoup c'est qu'est ce que vous utilisez comme matériel pour faire vos vidéos alors comme vous pouvez le voir dans les descriptions de mes vidéos je mets le matériel que j'utilise tout simplement j'utilise mon portable mon smartphone le oneplus 6t qui enregistre aussi la voix le son l'image tout ça pas besoin de micro comme ça et après en logiciel de montage j'utilise adobe première pour monter les vidéos est-ce que vous pensez qu'il faille investir dans du matériel pour commencer les vidéos sur youtube non pas du tout surtout pour commencer on sait pas si si on va faire ça longtemps le temps de trouver un concept s'il y avait si ça plaît etc donc je pense que le principal c'est aujourd'hui nos smartphones font quand même de bonnes vidéos d'un minimum de qualité et ça suffit amplement pour commencer tant que on entend bien la voix l'image je passe après donc une question qu'on se pose vous donnez une chaîne youtube qui parle de comics mais d'où vous avez vu votre passion pour le comics tout simplement la passion du comics est venue en achetant par curiosité un comics en librairie je me demandais comment à quoi ressemblait du batman par exemple en bd en ayant vu les films et de fil en aiguille je me suis dit le kiosque me plaît je vais acheter un tome un récit complet et voilà j'ai aimé tout simplement j'en ai acheté un peu trop et voilà maintenant j'ai trop de comics une belle collection comme on constate dans ces événements aujourd'hui c'est pas mal j'en suis plutôt content donc comme vous venez de le dire vous avez acheté un premier kiosque de batman et ça vous a donné envie de découvrir d'autres super héros mais qu'est ce qui vous a donné envie de vous lancer sur youtube de commencer à faire des vidéos où vous parler de vos lectures et vous donner vos avis sur vos lectures alors c'est un peu bête mais j'aime bien donner j'aime bien parler déjà de ce que je lis des comics surtout et du coup dans mon entourage il y a personne qui lis des comics surtout du DC comics donc du coup je me suis dit que le meilleur moyen d'en parler avec des gens ce serait sur internet et j'ai déjà eu des chaînes youtube et j'aime beaucoup le ce format et faire des vidéos j'aime énormément le montage et je me suis dit que tant qu'à faire pourquoi ne pas en parler sur youtube et donc faire des updates lecture du coup votre tout premier comics c'était un kiosque de batman c'est le numéro 3 ce qui n'est pas logique mais c'est le seul que j'avais trouvé dans la librairie en fait qui était sorti et du coup votre premier comics vous l'avez acheté il y a combien de temps alors mon premier comics je l'ai acheté il y a environ 6 ans ça commence à faire et oui ça commence à faire ça va vite quel serait votre conseil à donner à vos abonnés qui me regardent aujourd'hui pour choisir son premier comics alors j'en ai fait une vidéo récemment sur comment commencer le comics en france en 2020 mais dans les grandes lignes ce que je conseille aux personnes c'est de se diriger déjà vers des héros qui qui leur plaisent tout simplement qu'ils ont vu un film ou quelque chose de ne pas hésiter à se renseigner auprès de son libraire ou de la communauté de lecteurs sur twitter instagram etc et de se lancer en fait même à l'aveugle de voir un comics se dire ça a l'air bien il faut se lancer je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à faire et après c'est un engrenage on met le doigt c'est dangereux du coup vous nous l'avez dit tout à l'heure cette passion c'est un engrenage dans lequel on met le doigt et on ne s'en sort plus c'est une passion qui prend de la place et qu'il faut ranger quelque part qu'est-ce que vous utilisez comme bibliothèque ? tout simplement j'utilise des bibliothèques sofia de chez confortama c'est plutôt solide pour le coup ça fait au moins cinq ans j'ai envie de dire qu'ils supportent des étagères assez lourdes et elles sont juste un peu courbées et quand je vois certaines bibliothèques notamment j'ai l'impression de celles de chez ikea qui sont vraiment bien tordus moi je serais tenté de conseiller ces bibliothèques et du coup est ce que vous avez un système de classement dans votre bibliothèque ? oui alors ça a changé plusieurs fois mais c'est fixe depuis un bon moment quand même je range donc par héros et principalement j'ai toutes les sagas terminées en fait qui s'enchaînent et après ça continue avec les sagas en cours mais sinon peu importe l'endroit c'est le héros est classé par année de sortie et mois de sortie du premier tome de la saga un peu compliqué mais au moins je m'en sors bien comme ça un système bien rendu donc exactement qui a fait ses preuves vous avez lu beaucoup de comics beaucoup de sagas terminées vous avez découvert beaucoup de récits de super héros mais quel est votre super héros préféré ? je pense qu'ici avec vos abonnés on a une petite idée de qui ça peut être mais dites nous en je pense que vous parlez tous d'harley queen non je plaisante mon super héros je suis un blagueur dans la vie mon super héros préféré je dirais que c'est quand même batman surprise incroyable incroyable mais je pense qu'il est vraiment pas très loin avec flash qui pourtant est un héros dont j'ai pas énormément dressé mais que j'adore j'aime beaucoup la personnalité de barry allen mais batman quand même est mon top des super héros c'est pas original mais c'est comme ça donc on fait avec en parlant de flash l'un de vos abonnés m'a demandé qu'est-ce que vous pensiez de flash rebirth par rapport à flash new 52 alors les flashs new 52 ça avait quand même un petit moment que je les ai lus que je les ai lus à leur sortie j'avais beaucoup aimé mais c'est vrai que j'ai l'impression que la saga rebirth au début c'était un peu moyen mais c'est très vite monté en qualité et je trouve que ça va plus loin que les flashs des new 52 notamment au niveau des différentes forces qu'il y a en plus de la force véloce que je trouve très intéressant et donc moi je serais tenté de dire que je préfère les rebirths mais de pas loin j'aime quand même pas mal les new 52 mais ouais petite préférence pour les rebirths quel est le comics l'histoire que vous avez adoré et qui pourtant n'a pas fait l'unanimité chez les amateurs de comics alors c'est pas évident notamment parce que je ne regarde pas énormément d'avis aussi de personnes sur les comics mais je serais tenté de dire l'event Léviathan qui sortit assez récemment qui a pas du tout fait l'unanimité déjà que le scénariste Bendis ne fait pas l'unanimité j'ai beaucoup aimé alors c'est loin d'être parfait mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de retours négatifs et qu'au final moi j'ai passé un bon moment devant mais je comprends qu'on ne puisse pas aimer et du coup à l'inverse quel est le comics que vous avez mais détesté l'histoire qui ne vous a pas du tout plu mais qui pourtant a fait un carton parmi les lecteurs alors c'est assez difficile parce que au final il n'y a pas énormément de comics que j'ai vraiment pas aimé que j'ai détesté à part les Harley Quinn vraiment j'accroche pas franchement j'ai aucune idée on parlait de récits qui ne font pas l'unanimité ces derniers temps chez DC Comics Death Metal en fait partie l'univers de Batman Metal, du multivers noir qu'est-ce que vous en pensez ? alors encore une fois ici ça fait pas du tout l'unanimité toute la saga Batman Metal etc mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup, ça va très loin dans le délire et ça je comprends pas parfaitement que ça ne plaise pas à tout le monde j'aurais quand même préféré que ce soit des récits hors continuité comme ça au moins il fait vraiment ce qu'il veut Scott Snyder mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les récits du multivers noir de tous ces what if j'aime beaucoup et bien j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui selon vous fait un bon comics ? alors c'est une question qui n'est pas forcément évidente puisqu'on a tous un regard différent sur les comics et après c'est les goûts et les couleurs mais je pense que ce qui pour moi fait un bon comics c'est déjà un bon scénario qui tient la route surtout quand on parle par exemple de récits dans DC Comics on est sur des personnages qui ont dans les 80 ans d'existence qui ont vu passer énormément d'histoires énormément de scénaristes de bons comme du mauvais et donc pour moi un bon comics va être un comics qui ne va pas forcément surprendre mais qui à la lecture va procurer un très grand plaisir en fait avec de bons dessins car on reste sur de la BD donc il faut aussi que l'aspect graphique plaise après c'est complètement subjectif il y a des dessins qui ne vont pas plaire à certains et que d'autres vont adorer comme le récit mais pour moi voilà un bon récit c'est que lorsqu'on le termine on a un sentiment de... pas de joie c'est un peu extrême mais on sent bien on a eu une bonne aventure comme un bon film on vient de parler de bons comics si vous deviez sauver un seul comics un incendie terrible ravage votre appartement ravage votre bibliothèque quel comics sauvez-vous ? c'est difficile je pense que j'irais directement vers des récits qui ne se trouvent plus pour plus de praticité je pense que je prendrais mon coffret des 80 ans de superman surprenant parce que il y a des super récits dedans et c'est un coffret qui ne se trouve plus où très cher merci les spéculateurs et en plus je suis pas un gros collectionneur je garde les récits que je lis mais je ne collectionne pas pour collectionner donc j'ai pas des grosses pièces ou des trucs rares ça va surtout être des récits qui sont sortis et qui ne sont plus édités en fait mais quel est votre top 5 de tous les temps à cette date le 20 décembre 2020 qui sont très difficiles mais je dirais qu'il y a déjà Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller qui est pour moi un très très bon récit et une pièce importante je dirais qu'il y a récemment que j'ai lu Superman Identité Secrète très très bon récit la saga Freak Squill rien à voir avec DC Comics mais c'est vraiment beaucoup trop bien c'est vraiment dans mon top 5 c'est de l'amour ce comics je dirais la saga Injustice que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup relire en ce moment et en dernier je dirais l'event Blackest Night de Green Lantern que j'aime vraiment beaucoup vous parlez de Freak Squill ouais c'est pas Urban du coup hors Urban Comics quelles sont vos recommandations saga ? alors bon Freak Squill et tout l'univers de Freak Squill alors j'ai lu que Freak Squill et les premiers tomes de Funerai mais je pense qu'on va y aller les yeux fermés j'en recommande aussi grandement les Midnight Tales du label 619 qui sont excellents il y a aussi les récits qui viennent de la maison d'édition Paperback qui sont très intéressants notamment Autant des Reptiles qui est un récit complet mais que j'ai adoré sans bulles rien de tout j'en ai fait un petit update sur Paperback et voilà c'est une bonne maison d'édition quelques petites recommandations dans la branche Indies de Urban Comics oui 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 déjà je recommande grandement fortement Gideon Falls de Jeff Lemire et Andréa Sorrentino qui est un récit horrifique mais excellent c'est très très bien écrit la saga fable incontournable n'hésitez pas à jouer à The Wolf Among Us qui est un jeu inspiré de l'univers fable excellent il y a The Weatherman aussi qui est sorti qui sera en 3 tomes excellent vous me parlez de The Wolf Among Us j'imagine que vous jouez aux vidéos est-ce que vous avez d'autres passions en dehors du comics ? oui j'ai d'autres passions notamment la musique j'aime énormément la musique je vis musique je bois musique donc j'aime énormément écouter de la musique principalement du rock du métal un peu d'électro et j'aime beaucoup jouer de la musique notamment de la guitare c'est à jouer électrique et autre passion faire du montage Instagram c'est une passion faire du montage photo une belle passion vous regardez des séries ? oui oui je regarde pas mal de séries et notamment Doctor Who voilà quand on parle de passion je pense que ça en fait partie Doctor Who et son univers que je recommande à 100% au moins d'essayer avec la saison 5 si vous avez peur mais voilà c'est une série que j'aime particulièrement j'ai même un tatouage consacré à ça est-ce que vous parlerez un peu plus de Doctor Who sur votre chaîne ? alors j'ai quelques comics Doctor Who mais j'ai pas envie forcément d'en parler plus que ça car ça reste une chaîne consacrée aux comics et j'ai pas j'ai pas l'intention de commencer à parler de séries ou d'autres médias que le comics en fait pour l'instant du moins on parle beaucoup du Urban Comics de DC Comics depuis le début de cette vidéo et on a quand même des personnes qui nous ont demandé pourquoi pas Marvel ? ah ça c'est une question j'étais sûr qu'elle arriverait de toute façon à partir du moment où une chaîne un compte est entre guillemets spécialisé ou du moins il est très concentré sur une maison surtout DC ou Marvel il y a forcément la question du pourquoi l'un et pas l'autre j'aime beaucoup Marvel notamment Spider-Man surtout quand j'étais petit au final je lisais même pas de DC je lisais du Spider-Man mais il se trouve que voilà j'ai continué dans du DC mais l'envie n'est pas forcément là d'aller sur en plus du Marvel je lis quand même de temps en temps des récits Marvel notamment à la bibliothèque municipale où j'emprunte souvent des Marvel pour les lire comme ça ça me permet de lire un peu un récit Marvel qui vous a passionné ? oui alors il y a eu Marvel Zombie que j'ai adoré j'ai aussi lu Planet Hulk qui était vraiment excellent j'ai adoré alors j'avais pas forcément toutes les clés pour tout comprendre mais c'était vraiment un récit très jouissif depuis tout à l'heure on parle des réseaux sociaux de votre place sur les réseaux sociaux de ce que vous créez est-ce que vous êtes sensible aux critiques qu'on peut faire sur votre chaîne ou sur votre compte Instagram entre autres là où vous êtes le plus créatif ? ouais alors bien sûr je suis à partir du moment où la critique est construite je l'apprends il y a pas de problème c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on s'améliore et oui j'y suis sensible je les prends en compte car je crée du contenu pour moi mais aussi pour les autres donc il s'il y a quelque chose qui ne va pas j'ai envie de dire c'est normal qu'on vienne me le dire et que je le prenne en compte si nécessaire et est-ce que vous avez déjà eu affaire à des commentaires méchants ? oui oui c'est déjà arrivé alors pas trop sur sur cette chaîne YouTube mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune vers mes 16 ans j'avais fait une chaîne YouTube juste pour faire des covers des guitares et j'ai eu un déferlement de haine juste une fois d'une dizaine de personnes qui sont venues et qui ont énormément commenté mes vidéos en mettant des choses très méchantes sur ce que je faisais etc ça m'a vraiment beaucoup blessé surtout à 16 ans ce que je conseillerais aux gens c'est que s'ils veulent se lancer sur internet sur YouTube par exemple c'est de s'entourer d'en parler à des gens surtout quand il y a ce genre de choses qui arrivent car ça peut arriver et c'est très dur d'y faire face jeune on a pas le recul sur beaucoup de choses et même plus tard c'est quand même pas super agréable un déferlement de haine complètement gratuite donc c'est pas évident moi je sais qu'à l'époque j'en ai pas du tout parlé j'ai gardé ça pour moi et pendant plusieurs années j'ai pas créé de contenu car j'avais trop peur en fait et c'est pas normal donc il faut en parler il faut surtout pas hésiter à s'entourer aussi et il faut pas hésiter à supprimer les messages c'est votre chaîne votre contenu vous faites ce que vous voulez si vous voyez des commentaires méchants n'hésitez pas à les enlever et parce que de toute façon c'est pas une place pour ça il faut savoir se protéger soi-même protéger sa santé mentale de tout ça en fait on terminera avec une question une question de l'un de vos amis quel est votre secret beauté ? alors mon secret beauté tout simplement c'est de prendre soin de moi alors tout simplement j'utilise des produits notamment de la marque Horace pour nettoyer le visage des shampoings à barbe et de l'huile pour barbe j'ai la peau très sèche donc tous les matins je mets aussi une crème de jour pour le visage sinon c'est l'enfer et puis il faut prendre soin de sa peau et de son corps en général c'est ça mon secret beauté merci de bonne présence de rien merci à vous on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo un update lecture tout à fait et en attendant prenez soin de vous merci de m'avoir accueilli merci de m'avoir reçu c'était très agréable de discuter avec vous merci à vous pour cette interview et puis merci aux abonnés pour toutes leurs questions ça fait très plaisir est-ce que vous avez un petit mot à donner pour la fin ? oui bien sûr bon déjà j'aimerais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent ça fait extrêmement plaisir c'est grâce à vous que j'en suis là bon ça y est on a atteint les 1000 abonnés quel exploit après 3 ans à publier une vidéo par mois et encore mais voilà vous êtes encore là donc ça fait super plaisir et du coup comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux notamment sur Instagram sur lequel je fais des petits posts des petits montages photos que je prends beaucoup de plaisir à faire n'hésitez pas à aller checker ce que je fais et on se retrouve du coup dans de prochaines vidéos ciao bye bye ciao